Bonjour ! Alors, est-ce qu'on est bien calés là ? Ça m'a l'air pas mal. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va très bien. Et je suis heureuse de vous retrouver chaque lundi. Aujourd'hui, pour ce cours, bien dans la musique. Alors, j'explique pour les gens qui viennent d'arriver, qui n'ont pas vu mon petit post, j'ai fait une playlist sur Spotify. Donc, le mieux, c'est que vous branchiez le YouTube sur votre ordinateur, que vous preniez votre téléphone, ou vice-versa, enfin, comme vous voulez, et que vous branchiez sur mon Spotify. Spotify qui est Nathalie Fauquette Yoga, tout en minuscule, tout en attaché. Donc, vraiment tapez tout en minuscule, Nathalie Fauquette Yoga, attaché. Vous allez tomber sur moi et sur la playlist qui s'appelle Yoga Fru. Donc, je n'en ai laissé qu'une. Comme ça, vous n'avez pas besoin de chercher dans toutes mes playlists. Donc, vous allez trouver cette petite playlist Yoga Flow que je vous dirais de mettre en même temps. Moi, je ne vais pas la mettre chez moi. Comme ça, ça vous évite d'avoir un son hyper mauvais dans la vidéo. Vous réglez vraiment le son que vous souhaitez pour entendre ma voix. Et vous avez votre son à vous qui est ma playlist. Si vous ne l'aimez pas, vous n'avez pas Spotify, ou vous avez des pubs dans Spotify, surtout, ne faites pas ça. Mettez un son à vous. Voilà, je tiens à ce qu'on pratique en musique ce matin. Mettez un petit son à vous, ce que vous voulez, ce que vous avez quelque part sur votre téléphone, votre ordi. Mais en tout cas, moi, je vous ai concocté une petite playlist qui, normalement, va avec les mouvements. Alors, pour moi, ça va être un peu spécial parce que je ne vais pas pouvoir mettre la playlist. Je vais juste regarder les noms des musiques défilés sur mon téléphone comme si c'était en vrai. Donc, normalement, je me suis quand même entraînée pour que ça aille en même temps que le flow. Voilà, c'est toujours mieux en vrai. Mais c'est comme ça. On accepte la situation et on profite ensemble. Donc, prenez cette petite playlist, pour ceux qui viennent d'arriver, playlist Nathalie Faucette Yoga, tout en minuscule, sur Spotify, la playlist Yoga Flow. Donc, vous prenez cette petite playlist, vous mettez play, tranquillement, on va commencer. Voilà, ça commence par une musique qui ressemble à ça. Voilà. Non, je ne vais pas mettre le son chez moi parce que je n'aime pas les vidéos. Vous avez le son et ma voix. Le son n'est pas bon du tout pour vous. Et en plus, YouTube peut me couper parce que je n'ai pas les droits des musiques, forcément. Donc, je préfère que vous mettiez une musique chez vous si vous n'avez pas Spotify et ma playlist. S'il vous plaît, c'est mieux. Comme ça, on ne sera pas dérangé et vraiment régler le son de la vidéo sur ma voix, ce qui sera beaucoup plus agréable pour tout le monde. Voilà. Eh bien, écoutez, allez sur Spotify, Nathalie Faucette Yoga, la petite playlist Yoga Flow. Et on est parti. On met play. Mettez les musiques dans l'ordre. Ne mettez pas lecture aléatoire, s'il vous plaît, parce que sinon, vous allez avoir des petites surprises. Je vous ai compris, des petites musiques sympas. Donc, dans l'ordre. Et c'est parti. On commence à allonger sur le dos. Profitez ici de vous installer confortablement sur le dos. Relâchez bien ici les pieds naturellement sur l'extérieur, tout le dos au sol. Mentons légèrement vers la poitrine. Régulez le son de la musique qui vous convient. Ma voix qui vous convient également. Et commencez à respirer par le nez. À l'inspiration, le ventre se bombe. Et à l'expiration, le ventre se vide. Ramenez les bras au-dessus de la tête. Entrelacez les doigts. Prenez une grande inspiration. Grandissez-vous. Expirez par la bouche. Relâchez tout. Encore une fois. Inspirez. Allongez. Expirez. Relâchez. Restez ici un instant. Les bras au-dessus de la tête. Et ramenez un pied et l'autre sur le tapis. Un pied après l'autre. Posez les pieds sur le tapis. Genoux dans l'axe des pieds. Ramenez les bras le long du corps. Poussez ici sur les pieds. Montez les fesses vers le plafond. Et relâchez les bras vers le plafond. Et relâchez les bras vers le plafond. Et montez les bras ici derrière. Et tirez vers l'arrière. Et tirez vers l'arrière au maximum. Tendez la jambe gauche. Et poussez sur le pied droit. Levez tranquillement la hanche droite. Et bien tuerllement, ça fait décoller l'épaule droite. Et relâchez la fesse droite au sol. Repoussez sur le pied droit. Levez la hanche droite. Et relâchez la fesse droite au sol. Ouvrez le genou droit sur l'extérieur. Restez ici un instant. Genoux droit vers l'extérieur. Et tendez la jambe droite au sol. Ramenez le genou gauche par l'extérieur. Posez le pied gauche au sol. Directement, poussez sur le pied gauche. Levez la hanche gauche. Et redéposez la fesse gauche au sol. Même chose de l'autre côté. Poussez, pardon, encore sur le pied gauche. Poussez sur le pied gauche. Montez la hanche gauche. Et relâchez la fesse gauche au sol. Ouvrez le genou gauche sur l'extérieur. Restez ici. Et relâchez la jambe gauche tendue. Et ramenez un genou et puis l'autre vers votre poitrine. Attrapez les genoux avec l'aide des mains. Faites des petits mouvements si vous le souhaitez. Éventuellement de droite à gauche. Et également, ouvrez les hanches. Refermez les hanches. Faites vraiment les mouvements que vous souhaitez pour réveiller les hanches. Posez le pied gauche au sol. Gardez le genou droit vers vous si vous le souhaitez. Tendez la jambe droite vers le plafond. On n'est pas dans un grand étirement. On est juste ici pour réveiller l'arrière de la jambe droite. Et repliez le genou droit. Posez le pied droit au sol. Tendez la jambe gauche vers le plafond. Gardez le genou gauche pléchi si c'est trop dur. Juste étirez l'arrière de la jambe gauche vraiment tout doucement. Repliez la jambe gauche. Posez le pied gauche au sol. Ramenez les deux bras au-dessus de la tête. Et tranquillement, vous allez diriger vos deux genoux vers la gauche. Faites attention ici au bas du dos. Vraiment étirez les hanches. Et ramenez les genoux dans l'axe. Avec beaucoup de douceur ici, ramenez les genoux vers la droite. Trouvez le mouvement dans les hanches qui vous fait du bien. Et revenez de face. Encore une fois de chaque côté. On va pas mal bouger aujourd'hui. Et ramenez les genoux dans l'axe et de l'autre côté. Et reposez les pieds au sol. Roulez en petite boule sur le côté gauche. Tendez la jambe droite sur l'extérieur. Redressez-vous. Montez le bras gauche vers l'oreille. Allez sur le côté. Et revenez. Repassez sur le côté puis sur le dos. Et faites la même chose de l'autre côté. Les bras passent par au-dessus de la tête. Roulez sur le côté droit. Tendez la jambe gauche. Redressez-vous. Montez le bras droit vers le plafond puis vers l'oreille. Inspirez. Redressez-vous. Repartez sur le côté puis sur le dos. Roulez du côté gauche. Et venez ici assis en passant par le côté. Assiez-vous en tailleur. Le dos est droit. Petit cercle de tête dans un sens et dans l'autre. J'aimerais mettre la musique à fond. Inspirez. Regardez le plafond. Expirez. Regardez votre nombril. Encore. Inspirez le plafond. Expirez l'ombril. Revenez face. Petit cercle vers la droite. Et vers la gauche. Encore vers la droite. Et vers la gauche. Et revenez face. Vous allez refermer les genoux ici. Venir en appui sur les mains. Poser les pieds au sol. Poussez sur les pieds. Montez le bassin vers le plafond. Expirez. Redescendez. Posez les fesses au sol. Encore une fois. Inspirez. Poussez les fesses vers le plafond. Expirez. Redescendez les fesses au sol. Et tranquillement, ramenez les deux genoux vers la gauche. Revenez face. Les deux genoux vers la droite. Prenez le temps ici vraiment de sentir chaque mouvement. Même chose de l'autre côté. à votre rythme. Et revenez face. Ouvrez les deux genoux sur les extérieurs. Enroulez le dos vers l'avant. Et déroulez le dos. Ramenez le pied droit devant le pied gauche. Pied droit devant le pied gauche. Mains droites sur le genou droit. Prenez une grande inspiration. Regardez derrière. Et revenez face. Posez ici la main droite bien sur le genou. Vous allez ici poser votre pied droit au sol. Et regardez derrière. Poussez vraiment ici le bras droit devant le genou droit. Et revenez face. Encore une fois, inspirez. Laissez le genou droit au sol. Regardez derrière. Revenez face. Posez le pied droit au sol. Allez, poussez ici la main droite vers l'avant. Poussez le genou vers l'avant. Le bras vers l'arrière. Et revenez face. Changez le croisement des jambes. Et on y va. Prenez une grande inspiration. Regardez vers la droite. Et revenez face. Posez le pied gauche. Allez, regardez derrière. Revenez face. Allez, inspirez. Regardez derrière. Joune gauche au sol. Et de face. Poussez sur le pied gauche. Et revenez face. Refermez les deux genoux parallèles. Les pieds ici, bien dans l'axe des genoux. Montez un petit peu sur les fesses. Petit cercle de fesses vers l'avant, vers l'arrière. Prenez le temps ici. Détirez comme vous voulez. Je sais que vous avez ici l'habitude de prendre soin de votre corps. Donc faites vraiment les mouvements que vous souhaitez. Réveillez tout le bas du dos, les hanches. Et relâchez les fesses bien vers l'arrière. Tendez les jambes vers l'avant. Et relâchez le dos. Pareil, encore une fois ici. Si vous souhaitez, restez un mouvement. Juste trouvez un petit peu de mouvement. Et revenez. Refermez les pieds et venez dans la posture de l'enfant. Les fesses sur les talons. Les bras vers l'avant. Et inspirez, retenez dans un quatre pattes. Prochaine inspiration. Regardez le plafond. Expirez, dos. Encore, inspirez le plafond. Expirez, dos. Quand on va faire le dos rond, on pousse légèrement les fesses vers l'arrière. Inspirez, regardez vers l'avant. Dos creux. Avancez les fesses légèrement vers l'avant. Expirez, dos rond. Relâchez les fesses légèrement vers l'arrière. Inspirez, dos creux. Encore. Inspirez, dos creux. Restez en dos creux. Ramenez bien les fesses au-dessus des genoux. Ramenez les mains vers l'avant. Posez le front ou le menton au sol. Relâchez les fesses vers l'arrière. Front au sol. Et déroulez le dos. Inspirez, montez les bras vers le plafond. Expirez, ouvrez les mains en position de cactus. Ramenez bien la tête de face quand vous faites ça. Relâchez les bras sur les extérieurs. Encore, inspirez, montez les bras vers le plafond. Regardez entre vos mains. Et cactus, tête de face. Relâchez les bras sur les extérieurs. Ramenez les mains vers l'avant. Crochetez les pieds vers l'arrière. Décollez les genoux de quelques centimètres. Posez les genoux au sol. Décrochez les pieds. Petit cercle de bassin vers l'avant, vers l'arrière. Juste faites attention aux genoux. S'il y a la moindre douleur, ne faites pas ce mouvement. Trouvez du mouvement entre les hanches. Et revenez face. Crochetez les orteils. Décollez les genoux. Montez dans un chien tête en bas. Prenez une grande inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Et pliez un genou et puis l'autre. Trouvez du mouvement. Inspirez, revenez dans un quatre pattes. Ici, vous pouvez revenir à chaque pas dans un quatre pattes. Pensez au dos rond. Ok. Ici, on va poser les avant-bras au sol. Donc, je décortique. Après, on ira vraiment dans le mouvement. Donc, les avant-bras au sol. Ici, on va passer vers l'avant. Les coudes vont rester proches du corps. On glisse vers l'avant. Chien tête en bas. Et revenez dans la posture de l'enfant. Relâchez. Revenez dans un quatre pattes, dos rond. Projetez les orteils. Dos creux. Chien tête en bas. Revenez dans un quatre pattes. Dos rond. Dos plat. Dos creux. Posez les avant-bras au sol. Glissez vers l'avant. Chien tête en bas. Posture de l'enfant. Quatre pattes. Dos rond. Projetez les orteils. Chien tête en bas. Restez ici. Et revenez dans un quatre pattes. Dos rond. Dos creux. Reposez les avant-bras. Glissez vers l'avant. Chien tête en bas. Posture de l'enfant. Allez, quatre pattes. Dos rond. Dos creux. Chien tête en bas. Reviens dans un quatre pattes. Posez les avant-bras. Chien tête en haut. Posture de l'enfant. Dernière fois. Dorme. Chien tête en bas. Dos rond. Quatre pattes. Posez les avant-bras. Glissez vers l'avant. Chien tête en haut. Posture de l'enfant. Relâche. Déroule le dos. On est assis sur les talons. Inspire les bras vers le plafond. Expire cactus. Encore. Inspire plafond. Expire cactus. Reviens dans un quatre pattes. Crochette les orteils. Chien tête en bas. Et en haut. Allez. Inspire. Monte sur les demi-plantes. Déroule dans une planche. Expire. Chien tête en bas. Inspire. Déroule. Chien tête en bas. Une dernière fois. Inspire. Déroule. Chien tête en bas. Directement marche pour amener les pieds à côté des mains. Pieds écartés. Largeur du bassin. Relâche la tête. Plie les genoux. Déroule le dos. Allez. Inspire. Monte les bras vers le plafond. Expire. Cactus. Ouvre les bras sur les extérieurs. Tête de face. Plie légèrement les genoux. Enroule légèrement le dos. Inspire. Allonge. Tends les bras. Tends les jaunes. Regarde entre tes mains. Expire. Cactus. Enroule légèrement le dos. Et encore. Inspire. Expire. Cactus. Enroule légèrement le dos. Inspire. Monte les bras vers le haut. Expire. Mets en position de prière. Et relâche les bras le long du corps. Tu vas ici plier le genou droit. Amener les bras ici parallèles au sol. Regarde du côté gauche. Inspire. Monte les bras vers le haut. Tends la jambe droite. Et ramène les mains en position de prière. Même chose de l'autre côté. Les bras vers la droite. Plie le genou gauche. Allonge les deux bras sur les extérieurs. Monte les bras vers le haut. Et reviens face. C'est notre petite salutation modifiée. Vous allez voir. Inspire. Monte les bras vers le haut. Expire. Descendez vers l'avant. Inspire. Allonge les bras vers le sol. Dos parallèles au sol. Nez genoux. Recule un pied après l'eau dans une planche. Descends les coudes proches du corps. Inspire. Chien. Tête en haut. Expire. Chien. Tête en bas. Reste ici. Marche pour amener les pieds à côté des mains. Toujours les pieds écartés. Largeur du bassin. Inspire. Allonge le dos parallèle au sol. Expire. Nez genoux. Inspire. Bras vers le haut. Main en position de cactus. Expire. Enroule le dos. Encore. Inspire. Bras vers le haut. Expire. Cactus. Inspire. Bras vers le haut. Mets en position de prière. Relâche. Bras vers la gauche. Plie le genou droit. Monte les bras jusqu'en haut. Près. Mettez les bras en position de prière. Même chose de l'autre côté. Plie genou gauche. Bras vers la droite. Monte les bras jusqu'en haut. Descends en bas directement. Allez. Inspire. Allonge le dos parallèle au sol. Expire. Nez genoux. On recule un pied après l'eau dans une planche. Descends les coups proches du corps. Inspire. Chien. Tête en haut. Expire. Chien. Tête en bas. Respire ici. Directement. Pousse le pied droit vers l'arrière. Orteil dirigé face au sol. Expire. Amène le genou droit vers le nez dans une planche. Et repousse le pied droit vers l'arrière. Toujours les hanches fermées. Ramène le pied droit entre les mains. Inspire. Lève les bras vers le haut. Prochaine inspiration. Regarde entre tes mains. Expire. Mains en position de cactus. Relâche. Encore. Inspire. Essaye d'allonger vraiment le buste vers l'avant. Diagonale. Jusqu'en haut. Expire. Cactus. Dernière fois. Inspire. Allonge vers l'avant. Expire. Cactus. Ramène le bout des doigts au sol. Pose le genou arrière. Inspire. Monte les bras vers le haut. Dépose les mains au sol. Tends la jambe arrière. Inspire. Lève le bras droit vers le haut. Allez. Tu vas te redresser. Tu plies légèrement le genou gauche. Donc le genou de derrière. Tu te redresses. Tu ramènes les deux bras parallèles au sol. Pose le genou arrière délicatement. Mains droites sur la cuisse gauche. Monte le bras gauche vers l'oreille. Et dépose la main gauche au sol. Puis la main droite. Tends la jambe arrière. Reviens dans une planche. Pousse les fesses vers le haut. Chien tête en bas. Inspire. Monte sur le bout des orteils. Et déroule dans une planche. Les coudes proches du corps descend. Château. Manga. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Ramène le pied gauche ici à l'extérieur de la main droite. Pardon. Le pied droit et le pied gauche de toute manière à l'extérieur des mains. Fillez le genou sur les extérieurs. Squathe en deux. Repose le goût des doigts au sol. Referme les pieds vers l'intérieur. Relâche la tête vers le bas. C'est normal que les pieds soient un peu plus écartés que largeur du bassin éventuellement. Plie les genoux. Déroule le dos. Vertèbre après vertèbre. Tête en dernier. Allez. Inspire. Monte les bras vers le haut. Expire. Cactus. Plie légèrement les genoux. Relâche. Encore. Inspire. Expire. Monte les bras vers le haut. Descends les mains en position de prière. Tadasana. Ouvre les bras sur la droite. Plie le genou droit. Essaye d'aller de plus en plus loin. Monte les bras vers le haut. Mains en position de prière. Relâche. Même chose à gauche. Plie le genou gauche. Fais marcher la tête en même temps que le mouvement. Et relâche. Mains en position de prière. Amène la main droite au niveau du pied droit. Monte le bras gauche. vers le haut. Directement la main gauche devant ton pied gauche. Plie le genou gauche. Monte le bras droit vers le plafond. Et ramène les deux mains au sol. Allez. Inspire. Allonge le buste parallèle au sol. Expire. Venez jouer. Ramène les deux mains ici à l'intérieur de ton pied droit. Recule le pied gauche derrière dans une fente. Tant bien la jambe arrière. Et reviens ici dans un chien tête en bas. Pousse le pied gauche vers l'arrière-orteil. Dirigez, passe au sol. Expire. Genou vers le nez dans une planche. Et repousse. Et repousse. Encore. Expire. Et repousse. Ramène le pied gauche entre les mains dans une fente. Allez. Inspire. Lève les bras vers le haut. Expire. Rapproche les bras. Rapproche les paumes de mains ensemble. Inspire. Regarde entre tes paumes de mains. Expire. Captus. Allez. Inspire. Allonge le dos vers l'arrière. Allonge. Expire. Captus. Encore. Inspire vers le haut. Descends les deux mains de chaque côté de ton pied gauche. Repose le genou arrière. Inspire ici, monte les bras vers le plafond. Descends les mains de chaque côté du pied gauche. Tend la jambe arrière. Inspire, monte les bras de gauche vers le haut. Avec le contrôle, redresse-toi vers ton côté gauche. Plie légèrement le genou arrière. Pose le genou arrière, monte le bras droit vers l'oreille, vers le plafond. Et reviens en face, ramène une main de chaque côté du pied gauche. Tend la jambe arrière. Directement cette fois-ci, tu reviens dans une planche. Descends les coudes proches du corps. Inspire, chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas. Grand pas pour ramener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Le pied droit à l'extérieur de la main droite. Squat en dos. Ramène les mains sur le ventre. À l'inspiration, lève le bras droit vers le plafond. Toujours vers le plafond pour le moment. Étire vraiment cette main droite vers le plafond. Et ramène la main droite sur le ventre. Même chose de l'autre côté, bras gauche vers le plafond. Une fois de chaque côté, allez en mouvement, bras droit plafond. Et reviens, bras gauche vers le plafond. Et reviens, ramène le coup des doigts au sol. Referme les pieds parallèles. Relâche la tête vers le bas. Inspire, allonge le dos parallèle au sol. Expire, nez le genou. Inspire, remonte complètement, bras vers le haut. Mets en cactus, expire. Inspire, bras vers le haut. Expire, cactus. Inspire, manque les bras vers le haut. Et ici, reste ici, allonge vraiment le dos. Regarde entre tes mains. Expire, plonge vers l'avant. Relâche, ramène les deux mains bien à l'intérieur de ton pied gauche. Recule le pied droit directement derrière dans une fente. Profite-en pour ouvrir un peu cette hanche gauche vers la gauche. Directement, cette fois-ci, tu vas pousser le pied gauche vers l'arrière et vers le haut. Chien tête en bas, trois pattes. Expire, genou gauche, coude gauche dans une planche. Et repousse. Genou gauche, coude droit. Et repousse. Pied gauche à l'extérieur des mains. Pied droit également, squat en boue. Allez, inspire, manque le bras droit. Cette fois-ci, vers l'oreille, si tu peux. Donc, ça tend ici, vers le côté gauche. Et reviens. Même chose de l'autre côté. Braque gauche vers l'oreille, vers le côté. Et reviens directement les deux mains entre les jambes. Par contre, ferme les pieds. Relâche la tête. Inspire, dos parallèle au sol. Expire, neige le genou. Recule le pied gauche derrière dans une fente. Directement, pousse le pied droit vers l'arrière et vers le haut. Chien tête en bas, trois pattes. Expire, genou droit vers le cou de droit dans une planche. Et repousse. Genou droit vers le cou de gauche. Et repousse. Directement, ramène le pied droit entre les mains. Pose le talon gauche arrière. Inspire, guerrier numéro deux. À droite. Allez, inspire, tend la jambe droite. Le pied droit, flex, donc les bras vers le plafond. Expire, guerrier numéro deux. Attention, genou droit bien dans l'axe. Inspire, grandis-toi. Expire, guerrier numéro deux. Inspire, monte le bras gauche vers le plafond. Grandis-toi, reviens. Tends la jambe droite, guerrier inversé. Écoutez-moi bien. Revenez, ramenez la main droite devant votre ventre. La main gauche derrière le dos. Éventuellement, la main gauche ici attrape l'intérieur de la cuisse droite. Et décalez sur le côté, triant, trikonasana. Le bras droit est devant nous. Inspirez, redressez-vous. Revenez dans un guerrier numéro deux. Mais posez la main droite à l'intérieur du pied droit. Et si vous voulez attraper ici, derrière votre dos. Bagne de complet. Relâchez les bras. Inspirez, cercle de bras. Guerrier inversé. La main droite passe devant le ventre. La main gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Trikonasana. Inspirez, redressez-vous. Refermez le pied droit vers l'intérieur. Vous allez ici glisser la main droite qui est devant vous vers votre pied gauche. Relâchez le dos au sol. Relâchez l'accroche des mains. Relâchez tout vers le bas. Inspirez, allongez le dos parallèle au sol. Expirez, relâchez. Inspirez, remontez complètement la tête vers l'avant et vers le haut. Ouvrez les deux pieds sur les extérieurs, grand plié. Il s'est trouvé un petit peu de mouvement, que ce soit dans les bras, dans la poitrine, dans les genoux. Et allez vers votre côté droit, tendez la jambe gauche. Et passez de l'autre côté vers votre pied gauche, tendez la jambe droite. Et encore, repassez à droite. Trouvez vraiment du mouvement dans vos hanches et de l'autre côté. Encore une fois de chaque côté. Repassez vers votre jambe droite. Revenez dans une fente à droite. Posez une main de chaque côté du pied droit. Repoussez le pied droit vers l'arrière et vers le haut. Et relâchez le pied droit au sol. Allez, on y va. Poussez le pied gauche vers l'arrière, vers le haut. Ramenez le genou gauche vers le coude gauche dans une planche. Repoussez. Genou gauche, coude droit. Et repoussez. Ramenez le pied gauche entre les mains. Inspirez, guerrier numéro 2 à gauche. Restez ici. Déposez la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Montez le bras droit vers le plat. Allez, inspirez, redressez-vous. Garez inversé. La main gauche vient sur le ventre. Le bras droit à l'intérieur, éventuellement, de la cuisse gauche. Tricona sa main. Inspirez, redressez-vous. Guerrier numéro 2. Déposez la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Effectuez le bagne complet si vous le souhaitez. Allez, inspirez, redressez-vous. Garez inversé. La main gauche passe devant le ventre. Décalez, tricona sa main. La main droite à l'intérieur de la cuisse gauche. Inspirez, redressez-vous. Refermez le pied gauche vers l'intérieur. Ramenez cette main gauche qui est devant vous vers votre pied droit cette fois-ci. Relâchez les deux mains vers l'intérieur. Relâchez les deux mains vers l'intérieur. Relâchez vraiment la tête au sol. Inspirez dos parallèles au sol. Expirez les genoux. Les genoux, les terres plutôt. Inspirez, redressez-vous complètement. Ouvrez le pied gauche cette fois-ci sur l'extérieur. Et le pied droit également. Allez, on descend. Demi plié, grand plié. Petit mouvement comme vous le souhaitez. Si vous avez envie de danser, vous pouvez. Et relâchez à votre genou gauche. Tentez la jambe droite. Et de l'autre côté. Ramenez la main droite ici devant le genou droit. Montez le bras gauche vers le plafond. Allez, allez, de l'autre côté. Pliez le genou gauche. Tendez la jambe droite. Ramenez le bras gauche devant le genou gauche. Montez le bras droit vers le plafond. Et revenez. Tournez ici pour revenir dans une fente à gauche. Repoussez le pied gauche derrière dans un chien tête en bras. Trois pattes. Ramenez directement le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Le pied droit également. Revenez dans un squat en doux. Pliez les genoux. Ramenez les deux mains ici, vraiment sur le ventre. Ramenez le bras droit ici qui entoure le genou droit. Si c'est possible, la main gauche glisse derrière le dos. Attrapez les deux mains ensemble si c'est possible. Allez, défaites l'accroche. La main gauche ici glisse sur le ventre. Puis devant le genou, la main droite derrière le dos. Et revenez face. Ramenez le bout des doigts au sol. Refermez les pieds vers l'intérieur. Relâchez le dos vers le bas. Pliez les genoux, déroulez le dos. Expirez un instant. Allez, c'est parti. Inspirez, levez les bras vers le haut. Expirez, main en cactus. Enroulez légèrement le dos. Encore, inspirez, allongez. Expirez, enroulez légèrement. Directement, les bras passent vers le bas. Pliez la jambe droite. Déposez la main droite ici à l'intérieur des deux jambes cette fois-ci. Ramenez la main gauche à l'intérieur de votre cuisse droite si c'est possible. Ramenez le bras gauche vers le plafond. Inspirez, grandissez-vous, remontez. On change les bras directement. Hop, les bras passent vers le bas. Pliez la jambe gauche. Pliez la main gauche à l'intérieur des deux jambes cette fois-ci. Montez le bras droit vers le plafond. Et ramenez la main droite à l'intérieur de la cuisse gauche. Et relâchez le dos vers le sol. Inspirez, montez les bras vers le plafond, allongez le dos. Expirez, redescendez complètement. Inspirez, dos parallèle au sol. Expirez, reculez la jambe gauche derrière dans une fente. Les deux mains sont bien à l'intérieur de la jambe droite. Posez le genou arrière, posez le coude gauche si c'est possible. Bras droit passe vers l'avant puis vers l'arrière. Pliez le genou arrière, rattrapez le pied. Si vous souhaitez faire un petit peu de mouvement, soit vous êtes bien ici, soit ici, vous poussez sur votre main gauche et le bras droit se tend vers l'arrière. Regardez vers votre pied. Et revenez vers l'avant, posez l'avant-bras au sol, tirez le pied vers vous. Allez, encore une fois, inspirez, poussez le pied vers l'arrière, encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Et revenez. Ramenez ici les deux avant-bras au sol, tendez la jambe arrière, projetez le pied arrière, engagez la jambe. Reculez le pied droit dans une planche sur les coudes. Petit cercle vers la droite et vers la gauche. Reposez les genoux au sol, ramenez les mains dans l'axe des coudes. Reculez, pardon, reposez le ventre au sol, on garde bien ici les mains dans l'axe des coudes. Poussez sur les mains, on n'est pas vraiment ici dans un chien tête en haut. Poussez sur les mains vers l'avant. On travaille une souplesse différente. Et relâchez, front au sol. Encore une fois, poussez sur les mains, relevez le haut de la tête. Et relâchez, ramenez cette fois-ci les mains à la pompe des épaules, reculez, posture de l'enfant. Relâchez le front au sol. Allez, inspirez, revenez dans un quatre pattes, crochetez les orteils. Chien tête en bas. Directement le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Posez le genou arrière. Déposez cette fois-ci le coude droit au sol si vous le pouvez. Allez, inspirez, montez le bras gauche vers l'avant, vers l'arrière. Attrapez le pied droit cette fois-ci. Pour ceux qui veulent faire du mouvement, poussez sur la main, inspirez, regardez, vers l'arrière. Et ramenez le pied vers votre fesse. Encore une fois, inspirez, allongez. Et le pied vers la fesse. Ramenez ici la jambe tendue arrière, revenez en appui sur les avant-bras, revenez dans une planche sur les coudes. Posez les genoux au sol, posture de l'enfant, relâchez. Et déroulez le dos. Allez, inspirez, montez les bras vers l'autre. Expirez, cactus. Revenez dans un quatre pattes. Crojetez les orteils. Expirez, chien tête en bas. Allez, on a le choix. Ramenez les pieds ici à côté des mains. Serrez les pieds cette fois-ci. Serrez les genoux. Inspirez, chaise, bras vers le haut. Tendez les jambes, cactus. Relâchez la tête vers le bas. Enroulez le dos. Allez, inspirez, levez les bras vers le haut, chaise. Tendez les jambes, cactus. Enroulez le dos. Dernière fois, pliez les genoux. Inspirez, chaise. Restez ici. Ramenez le coudes des doigts au sol. Relâchez la tête. Tendez les jambes si vous le pouvez. Et tranquillement, reculez le pied gauche. Relâchez à un mètre du pied droit. Ici, on va faire l'inverse de d'habitude. Enroulez le dos bien rond. Redressez le buste parallèle au sol. Et relâchez ici. Allongez le dos au maximum vers l'avant. Presque le dos creux. Encore dos rond. Remontez le nombril vraiment vers votre ventre. Et allongez vers l'avant. Dernière fois. Et restez ici. Et ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Reculez le pied droit derrière. Un mètre du pied gauche. Relâchez la tête. Petite phase tranquille avant de repartir. Enroulez le dos rond. Et allongez le buste très droit. Encore deux fois. Et ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Inspirez chaise, bras vers le haut. Tendez les jambes, montez sur les demi-pointes. Et relâchez les mains en position de prière. Et réfléchissez dans une chaise. Vous allez ici ramener le genou gauche vers vos mains. Tendez la jambe droite. Redressez-vous. Genou gauche vraiment vers les mains. Expirez. Poussez le pied gauche derrière. Guerrier numéro trois. Bras vers l'avant. Encore. Redressez vos mains en position de prière. Genou gauche vers votre ventre, vers vos mains. Et relâchez. Guerrier numéro trois. Poussez le pied gauche vers l'arrière. Posez le bout des doigts au sol. Montez la jambe gauche vers le plafond. Ramenez le nez vraiment vers votre genou droit. Cette fois-ci, posez bien le bout des doigts au sol. Allongez le buste parallèle au sol le plus possible. Pliez le genou droit. Ramenez le genou gauche dans le creux du genou droit. Et revenez repousser la jambe gauche vers la peau. Vous allez venir ici vous asseoir tout simplement. Posez le genou gauche au sol. Et venez vous asseoir les fesses derrière. Le pied droit devant le genou gauche. Mains gauches ici sur le genou droit. Inspirez. Regardez derrière. Si vous le souhaitez, vous pouvez complètement passer le coup devant le genou droit. Alors, écoutez-moi bien. Ramenez la main droite ici devant vous. Puis les deux mains à l'intérieur de la jambe. Jusque là, tout va bien. Essayez d'engager ici les obliques. Et vous allez ici tendre la jambe gauche sur l'extérieur. Comme vous avez vu, je ne suis pas au sol. Au contraire, je travaille mes petits muscles. Allez, courage. Cinq, quatre, trois, deux. Un, posez la fesse au sol. Gardez ce pied droit. Ouvrez le genou droit sur l'extérieur. Et allez vers l'avant. Restez ici. Restez ici. Respirez. Et redressez-vous. Vous allez croiser ici les pieds. Hop. Et ramenez, si c'est possible, les pieds l'un devant l'autre. OK. Ouvrez les jambes sur les extérieurs et croisez l'autre pied. Encore une fois ça. Ouvrez les pieds sur les extérieurs. Relâchez vers l'avant. Pied flex. Et pour tout le monde, redressez-vous. Refermez les pieds ici. Et revenez en appui sur les mains. Repassez dans une planche. Repoussez les caisses vers le haut. Chien tête en bas. Directement marchez pour amener les pieds à côté des mains. Serrez les pieds, serrez les genoux. Inspirez, chaise, bras vers le haut. Expirez-moi en position de prière. Restez en chaise. Montez le genou droit cette fois-ci vers le haut. Tendez la jambe gauche. Redressez-vous. Allez, poussez le pied droit vers l'arrière. Guerrier numéro 3, bras vers l'avant. Microféchis la jambe de terre s'il faut. Allez, inspire, redresse-toi. Et repousse la jambe droite derrière. Guerrier numéro 3. Pousse le bout des doigts au sol. Monte la jambe droite vers le plafond et vers le haut. Ramène le buste le plus possible parallèle au sol. Continue de garder cette jambe droite très haute. Puis le genou gauche, ramène le genou droit dans le genou gauche. Et repousse le pied droit vers le plafond. Et viens t'asseoir tranquillement les fesses au sol. Donc le pied gauche est devant le genou droit. Ramène la main droite sur le genou gauche ou le coude devant le genou. Et reviens en face. Ramène cette fois-ci les deux mains à l'intérieur. Voila ton côté droit. Et tends ta jambe droite sur le côté pour 5. Rien ne touche pas terre. 5, 4, 3, 2, 1. Redépose cette jambe au sol. Ouvre le genou gauche sur l'extérieur. Et va vers l'avant. Et redresse-toi. Referme directement les pieds. Repasse dans une planche. Un pied après l'autre. Repousse les fesses vers le haut. Chien tête en bas. Allez, inspire. Déroule dans une planche. Expire. Descends les coudes proches du corps. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Ici, soit tu restes dans un chien tête en bas, soit tu poses les avant-bras au sol. Mains bien dans l'axe des coudes. Et pour tout le monde, revenez dans un quatre pattes avec les avant-bras au sol comme au début de la classe. Glisse vers l'avant. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Encore une fois, si tu veux, repose les avant-bras au sol. Repose les genoux au sol. Repose les genoux au sol. Va vers l'avant. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Repousse les fesses vers le plafond. Directement, marche pour amener les pieds à côté des mains. Cette fois-ci, tu vas ouvrir les pieds un peu plus large que la largeur du bassin. Donc, limite à l'extérieur des mains. Ça dépend. Allez, inspire, allonge le buste. Monte les bras vers le plafond. Expire, cactus. Donc, ramène les bras vers le bas. Tu vas plier la jambe droite. Toujours pareil, ouvre les bras sur les extérieurs. Directement, pose la main droite à l'intérieur de tes deux jambes. Ramène la main gauche derrière le dos. Cette fois-ci, la main droite passe sous les jambes. Et viens attraper la main gauche. Ne t'affaise pas vers le bas, au contraire. Écoute-moi bien. Plie le genou gauche. Ramène le poids du corps sur ta jambe gauche. Si tu le souhaites, si tu le peux, redresse-toi. Et la jambe droite est vers le haut, vers le plafond. Reste ici. Si tu peux, tend la jambe droite vers le plafond. Dernier gros effort. Allez, courage. Relâche. Écoute-moi bien. Même chemin. Avec contrôle, tu poses ton pied droit au sol. Garde le bind. Allez, courage. Et relâche les deux mains vers le sol. Relâche le dos. Plie les genoux. Déroule le dos. Allez, on va y aller directement. Tu vas plier le genou gauche cette fois-ci. et ouvrir les bras sur les extérieurs. Dépose la main gauche à l'intérieur de ton pied gauche et attrape par l'intérieur. Reste ici. Plie le genou droit. Ramène le poids du corps sur ta jambe droite. Redresse-toi. Monte le pied gauche vers le haut. Si tu peux, tu tends cette jambe gauche vers le plafond. avec le sourire. Petite musique douce peut-être. Tout en simplicité, ramène le pied gauche au sol avec douceur. Hop là. Et redépose les deux mains au sol. Relâche la tête. Allez, allonge. Allonge ici le dos vers l'avant. Expire les genoux. Encore une fois, allonge. Expire les genoux. Recule un pied après l'autre dans une planche. Reste ici. Descends les coudes proches du corps. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Prends une grande inspiration par le nez. Expire par la bouche. Redépose les deux genoux au sol dans un quatre-pâtes. Décrochette les artilles. Et passe ici ton bras droit sous ton bras gauche. Pose l'oreille droite au sol. Et reviens. Même chose de l'autre côté. Le bras gauche sous le bras droit. Et reviens. Et repousse sur la main droite. Et reviens. Crochette les orteils. Expire. Chien tête en bas le dernier. Prends une grande inspiration par le nez. Et expire par la bouche. Amène un genou et puis l'autre au sol pour venir en tailleur tout simplement sur les fesses. Tends les jambes vers l'avant. Pieds flex. Inspire. Allonge les bras vers le plafond. Expire. Descends vers l'avant. Expire. Et redresse-toi. Ramène ici les deux pieds comme au début de la classe vraiment. Les deux pieds largeur du bassin. On appuie sur les mains. Et va un petit peu plus loin ici. Ramène les deux genoux vers la gauche. Sans que le corps est dénié. Et vers la droite. Continue ce mouvement et vers la gauche. Et vers la droite. Ramène ici les deux pieds sur les extérieurs. Si tu n'as pas de place chez toi dans ce sens-là, reprends le profil de contact. Vers les extérieurs. On va rester ici un petit peu en mouvement. On prend une grande inspiration entre le bras droit vers le plafond. Mais vraiment dans le mouvement. Et revenons. Même chose de l'autre côté. On continue ici de chaque côté. Fais marcher la tête comme tu le souhaites avec le mouvement. Quelque chose de très agréable. Très doux. Et reviens. Ramène les deux genoux vers toi. Et glisse ici sur le dos. Roule sur le dos les deux genoux vers toi. Petit cercle de genoux vers l'extérieur, vers l'intérieur. Posez les genoux vers les fesses. Les pieds, les pieds, les genoux vers les fesses. Les pieds, c'est mieux. Pousse sur les pieds. Et monte les fesses vers le plafond. Cette fois-ci, le plus haut possible. Si tu y arrives, si c'est accessible pour toi, ramène les mains dans le bas du dos. Garde bien ici ta tête dirigée face au plafond. Enlève les mains dans le bas du dos. Et relâche vertèbre après vertèbre. Copsis en dernier. Tu vas tendre la jambe droite vers le plafond. Cette fois-ci, attrape vraiment ta jambe droite. Et tends la jambe gauche vers le sol. Toujours si c'est accessible pour toi, si tu as la plage chez toi, replie le genou droit d'abord pour tout le même. Ok, tu vas rouler ici vers ton côté gauche. Tout simplement, tendre ta jambe droite sur l'extérieur. Et ramenez le ventre au sol. Ok. Pour revenir exactement les mêmes chemins, plie les deux genoux et reviens sur le dos. Tends la jambe gauche vers le plafond. Attrape la jambe gauche avec la démente et tends la jambe droite si tu peux au sol. Reste ici. Si tu es à la plage chez toi, plie le genou gauche et passe ici sur le ventre. Tends la jambe gauche sur l'extérieur. Ok. Et repasse sur le dos, replie les deux genoux. Tu vas ici attraper tes pieds par l'intérieur. Donc, tu attrapes ici l'intérieur de tes pieds. Garde bien ici les pouces collés aux autres bords mais dans la pie baby. Garde bien toute ta colonne au sol. Prends vraiment l'espace ici. On va essayer de tendre les jambes sur les extérieurs. Donc, libre à toi de te mettre dans l'autre sens. Si c'est chez toi, tu n'as pas assez de place. Donc, tends la jambe droite seulement sur l'extérieur. Une jambe après l'autre. Garde bien ici ce pied gauche vers le plafond. Tire ton genou gauche vers le bas. Et replie la jambe droite. Tends la jambe gauche sur l'extérieur. Donc, reviens ici ce genou droit. Vraiment direction vers le bas. Et reviens. Pour ceux qui veulent, vous pouvez essayer de tendre les jambes. Pour ceux qui ne peuvent pas, qui n'ont pas la place éventuellement, restez en happy baby. Et puis, restez en happy baby. Et pour tout le monde, repliez les genoux. Pour ceux qui avaient tendu les jambes, relâchez. Vous allez cette fois-ci ouvrir les pieds largeurs du tapis. Les pieds dirigés vraiment un petit peu vers l'intérieur. Refermez les genoux ensemble, les mains sur le ventre. Et ramenez les genoux dans l'axe des pieds. Prenez une grande inspiration. Regardez votre nombril. Et redressez-vous ici sur les coudes. Dernière posture. Ramenez vraiment ici les fesses vers l'arrière. Ouvrez la poitrine vers le plafond. Si vous le souhaitez, vous pouvez tendre les jambes. Dernière posture du poisson. Marichasana. Si vous voulez, posez ici le front au sol. Pardon, le sommet du crâne, c'est mieux. Ramenez les fesses vers l'arrière. Vraiment. Et respirez ici. Encore quelques respirations. Allez, prochaine inspiration. Regardez votre nombril. Expirez, relâchez tout le dos au sol. Restez un instant ici. Si vous le souhaitez, faites les derniers étirements dont vous avez besoin. Si vous êtes bien comme ça et vous êtes totalement essoré et bien dans votre corps, prenez votre posture de Shabbasana. Ne bougez plus. Comme demain, dirigez face au plafond. Menton légèrement, rentrez vers la poitrine. Fermez les yeux. Restez les yeux. Restez les yeux. Profitez de cet état de corps. Restez les yeux. Merci. Encore une minute supplémentaire. Encore une minute supplémentaire. Tournez la tête tranquillement de droite à gauche. Tranquillement, remuez les pieds, le coup des doigts. Remuez éventuellement le bassin. Et ramenez ici les pieds proches de votre bassin, comme au début de la classe. Gardez les yeux fermés, posez les pieds près des fesses, les genoux dans l'axe des pieds. Amenez les bras au-dessus de la tête. Prenez une grande inspiration, étirez-vous. Expirez, relâchez les genoux vers la gauche et enroulez le dos vers la gauche. Revenez sur le dos, les genoux dans l'axe des pieds. Même chose de l'autre côté. Laissez tomber vos genoux vers la droite et enroulez le dos vers la droite. Roulez sur le dos. Encore une fois, de chaque côté à votre rythme. Profitez-en ici si vous voulez faire une petite torsion en passant. Ou juste trouvez un mouvement agréable de poids du corps qui enroule le dos. Et redressez-vous en passant par le côté, le côté que vous souhaitez. Vous redressez en tailleur le dos droit, gardez les yeux fermés. Installez-vous confortablement le dos droit sans force. Les mains sont sur les genoux. Des micro-cercles de tête dans un sens et dans l'autre. Éventuellement des petits mouvements d'épaule vers l'arrière, vers l'avant. Et puis peut-être des petits mouvements de buste, de cercle vers la droite, vers la gauche. Continuez à faire circuler cette belle énergie. Et revenez immobili au centre. Inspirez, montez les bras vers le plafond. Expirez, relâchez les mains sur les extérieurs. Vous allez frotter les paumes de main en son. Déposez vos mains ici sur vos paupières fermées. Prenez une grande inspiration par le nez. Expirez par la bouche, relâchez les mains, ouvrez les yeux. Allez, inspirez, montez les bras vers le plafond. Expirez, ouvrez les mains en cactus. Jusqu'en bas encore. Dernière, inspire, monte. Expire, descend les mains en cactus. Ramène les mains vers l'avant, roule le dos. Et déroule le dos. Ramène les mains en position de prière. Namasté, merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis à la semaine prochaine.